... Vous êtes très nombreux en train de nous suivre partout à travers les mondes sur RDC Monde Télévisions. Bonjour et bon début de la semaine à tous nos abonnés, à tous nos téléspectateurs de la chaîne YouTube internationale RDC Monde pour la part aussi de l'association internationale RDC Monde. Merci encore une fois de plus, très chers amis téléspectateurs, parce que vous êtes nombreux en train de s'abonner, en train de liker, en train de partager nos émissions, ça nous fait énormément plaisir. En tout cas, on apaké tous les membres de la semaine, comme d'habitude, à la corruption, non aussi. Il y a une fausse commune où tout le monde a dit qu'il y a là. Alors, vous allez voir aussi que dans ces derniers temps, en tout cas, il y a des gaz de la climat, il y a des gaz de la climat, il y a des gaz de la climat. Nous disons un grand merci à tous ceux-là qui ont contribué. Il y a des gens qui ont contribué, ils ont de les matins, ils ont encore fait le prix. Il y a des places très importantes. Il y a des places très importantes. Pourquoi pas aussi ? Il y a des développements, il y a un monde de l'Afrique où il y a un pays comme continent d'Abiçois. Bonne journée, c'est-à-dire qu'il y a des questions sur la politique. Aujourd'hui, encore, il y a des plus, nous avons plusieurs sujets à discuter, plusieurs sujets à commenter, pourquoi pas aussi à partager des informations. Et c'est là, moi bien, tant que vous avez commenté, vous avez partagé, tant que vous avez commenté, et alors que vous avez participé. Nous avons des missions d'Abiçois, et c'est là qu'il y a des missions d'Abiçois. Et c'est là qu'il y a des missions d'Abiçois. Et c'est là qu'il y a des missions d'Abiçois. Alors, ici, on nous dit que pour les FCC, l'Union sacrée sans Joseph Kabila n'est qu'une tour des Babels. Donc, l'Union sacrée sans Joseph Kabila n'est qu'une tour des Babels. Là, c'est pour les dirigeants, les membres, les militants, les cadres, et puis tous ceux-là qui aiment les FCC, qui s'y jassent, non ? L'Union sacrée doit aussi, quand même, que Kabila n'a pas compte en Union sacrée. Mais l'Union sacrée, c'est pour tout le monde. Les chefs de l'État, quand je n'ai pas de porte, je n'ai pas de doute. L'Union sacrée, c'est pour tout le monde. Si aujourd'hui, Kabila semble adhérer à la Union sacrée, c'est maintenant à lui de venir voir le chef de l'État. Ce n'est pas au président de la République qu'il est capable de servir les pays autrement. Il est capable de servir les pays contre les antivalés. Il est capable de servir les pays contre la corruption, contre le détournement. C'est celui-là qui est appelé à adhérer à l'Union sacrée. Oui, les gens vont dire que non. Il y a même des volants qui continuent à l'Union sacrée. Oui, ils vont dire qu'il n'y a pas de problème. Mais l'Union sacrée, justement, il y a un bon moment qui est un volant, qui est un violant, qui est un détourné. Et puis, il y a un thème aussi qui est un corrompu, qui est un corrupteur. Donc, vous allez voir que non, Kabila, sauf que l'Union sacrée, il s'est mené à lui de voir parce que déjà, la partie politique sur la plateforme où l'Union sacrée, les gens se vident là-bas. F.C.C. et Tskali Polélé, F.C. Confusion, F.C. dédoublé, F.C. Trouble, et vous allez voir, Kabila, Azawapu, de Yemoko, il est resté seul, avec sa conscience, seul, avec son bilan négatif pendant 18 ans. dans la politique congolaise, il faut toujours être très vigilante. C'est pour cela aussi que nous demandons au président de la République plus actuelle, Félix Antoine Disséritu, d'être très vigilant. Aujourd'hui, à l'Union sacrée, il y a même ceux-là qui ont servi Kabila, parce qu'on a l'Union sacrée. Donc, pour vous dire que non, les Congolais, sauf que la politique, est très versatile. Les gens cherchent là où il y a beaucoup plus d'intérêts, leurs propres intérêts. Alors, vous allez voir aujourd'hui que non, les FCC disent que l'Union sacrée sans Joseph Kabila n'est qu'une tour de Babel. Et puis, il continue, il dit quoi ? Avancer la RDC sans l'implication personnelle de M. Joseph Kabila, c'est amener la RDC à un suicide collectif. Donc là, nous sommes contre vos propos parce que Kabila, en lui, n'engage pas la République du Congo. la RDC est composée de tous les Congolais. Même Yopla Sousali, même Ngaï, même Présent Fati, même Yekabila, nous tous. Bato bazana Bouende, bato bazana Masisi, bato bazana Ou Vira, bato bazana Tchopo, bato bazana Lou Befou. Donc, bato bazana qui s'angani biso nyon sonne to sang, n'e to sang, n'e to sang, n'e to sali Congo. C'est pas Kabila en lui seul. C'est pas Kabila en lui seul. Arrêtons ce genre de déclaration et puis arrêtons de mystifier ces messieurs kar, azale okula ou to benga ka, tigre sandan atasali bakrimas m'waya soye exati a tchopo manzake me manzake bo marati donc tigre sandan m'waya soye exaliti donc c'est ça aussi. L'inyon sakre exali pou na moutou nyon so. Mais kom j'ai dit, bato yon ba réfléchir huit fois avant bakota inyon sakre pourquoi? Paske miye bi ba o zalati miye bi ba o zalati bato yon ba bou mara ba o zalati bato yon aussi baki naroko koranpre ba to ba o zalati le chef de l'état la ki si bi son go bi so mou la ki si bi son so. Pense pese pese example soki a tu waki moutou ou a zan agence pou na olite contre corruption moutou na yemmoko ya kabine na yemmoko ya présidence na yemmoko ya tindi ya na boroko e bongo moutou a kouta peut-être na famille politik moussous moutou ou ta peut-etre pres moussous le tomoni diatel ya kabine chef de l'état aza a pasana boroko pourquoi pas parce que il est cité nan makamota li de tournema ya denye publik e yengwana sousou eza ton litte contre yengwana donc semena kabine a de voir si il est prêt pour l'union sacrée mais moi je ne pense pas kabine sera prêt pour l'union sacrée parce que kabine n'a pas cette volonté d'aider les congos daniel shikomba a réagi toujours par rapport à l'union sacrée daniel shikomba qui dit l'union sacrée ou l'union sacrée est une escroquerie politique qui consiste à légaliser les institutions ici des fraudes électorales de décembre 2018 là c'est daniel shikomba selon lui il est que l'union sacrée les allées scroqueries politiques donc pour lui il estime que le chef de l'état congolais félix anthony shikomba il veut légaliser son échec dû à l'élection de décembre 2018 et vous allez voir que lorsque d'autres personnes cherchent que congolais et mata il y a d'autres personnes toujours pour les inutiles c'est mais ceci daniel shikomba fit aussi candidat lors les élections de 2018 saut la logique des choses saut la logique des choses sans tenir compte il y a programmation il y a corne il y a logique des choses daniel shikomba il y a 3% en élection 2018 la logique des choses 3% c'est beaucoup même 2% donc nous connaissons qui les finance pour tenir des propos discouple à l'égard il y a je peux dire pas seulement à l'égard du chef de l'état mais à l'égard de toute la population congolaise parce que l'union sacrée est le chef de l'état initié mais ce qui est initié c'est parce que la population des c'est suite à la demande de la population qui voulait se dans les lo de tout où vous ensemble vous avez un kabila et kabila il commence à fouiller même la capitale il a laissé il est allé à kolesi tout 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 pourquoi parce qu'il cherche là où il sera libre là où il sera tranquille mais kabila il sera pas tranquille pourquoi parce que les roussi les ganga terrestre kapanga les ganga la population monna la élection 2011 les ganga la fos commis les ganga la monna tell point qu'il ne sera jamais calme parce qu'il n'y à l'a la whisky pour la bien pourquoi parce que roussi a bien la terrestre kapanga la bien la il ne sera pas à l'a c'est qu'il combattant il dépense à bon moins à 4 sièges donc imaginez-vous que non même l'union sacrée pour Kabila c'est vraiment difficile et les propos des messieurs-ci d'annels chez combat, cela prouve à suffisance que non il y a ceux-là encore qui rêvent il y a ceux-là qui rêvent encore, au lieu qu'ils puissent penser même ces messieurs-ci au lieu qu'ils puissent penser au lieu qu'ils puissent se préparer pour les élections de 2023, si et seulement si qu'il sera candidat il y a aux autres autres choses, si même en 2018 autant ici et les qui même il y a une initiative affectée les îles de messieurs-ci à Boussana donc imaginez-vous que non nous avons des politiciens rêvés dédoublement du FCC n'est mis moulin en conférence de presse aujourd'hui aujourd'hui vous allez voir que non il y a eu une confusion totale au sein du FCC à j'ai ma tembou là-bas, créé peut-être FCC FCC serait renaissance et serait FCC nini tout ce qui va péter, donc dédoublement et aujourd'hui mais là les FCC, moi y a pas compte si j'ai ma tembou il y a ma ministère exacte moi y a pas compte il y a ma tembou il y a ta la parole mais exacte ils doivent d'abord commencer à gérer ils doivent commencer d'abord à gérer leurs plateformes là où il y a beaucoup plus de départ là où il y a beaucoup plus de dédoublement et puis où il y a beaucoup plus de dédoublement le faire là où il y a bien parce qu'il y a un peu plus il y a des buttagé de dédoublé les partis politiques non à quatre riplans ils dépennen mais les vrais ils dépensent c'est mon leurs il y a des on dédoublement les on dédoubler 스된 mon sur plusieurs partis politiques dans Donc, vous allez voir que la politique ici, le dédoublement des partis politiques, aujourd'hui, lui-même, il est attaqué de Sibir, la plateforme de la FCC. Donc, Némi Moulania promet d'organiser une conférence des presses aujourd'hui et d'essayer un peu de mettre la population de combattants militaires à la calme. Il a dit qu'il n'y a pas correctement qu'il était, parce que dans sa lettre, il a dit qu'il n'y a pas correctement qu'il n'y a pas de choix, 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 qu'il n'y a pas de choix. Donc, c'est ça la politique que Kabila nous a menée. Il a dédoubler le parti politique, aujourd'hui, lui-même, il est victime. Et puis, il sera ainsi pour l'éternité. Alors, Julien Paloukou espère que le Premier ministre doit démissionner par élégance politique. Là, c'est Julien Paloukou qui invite le Pépé Iloukamba, Sylvestre. Je crois bien que le 31 décembre, il a anniversé, parce que le 31 décembre, il a la fête à Saint-Sylvestre. Pour l'abîme catholique, il a la fête à Saint-Sylvestre. Alors, peut-être aussi le 31 décembre, il a l'anniversé, il a Pépé Iloukamba. Alors, vous allez voir aussi que Julien Paloukou qui invite le Premier ministre à démissionner par élégance politique, justement. Par élégance politique, qu'il puisse démissionner. Pour vous dire quoi, là, je voulais un peu qu'au Zong, il a, excusez-moi, il y a au Zong à moi six mois, M. Ebochab, si je ne me trompe pas, dans la conférence de presse, je crois bien les mois passés, il a dit qu'il a un système politique primo-ministériel, donc le Premier ministre a beaucoup plus le pouvoir qu'il est chef de l'État. Mais moi, je me pose la question, si réellement, il a un système politique primo-ministériel, mais ces derniers temps ici, le Conseil des ministres est salématé. Mais pourquoi le Premier ministre n'organise pas le Conseil des ministres ? Pour nous, il y a Iloukamba qui a organisé le Conseil des ministres si réellement, toi, dans un régime, il y a primo-ministériel dont le Premier ministre a les pouvoirs plus que les chefs de l'État. Donc, il y a un moment où tout le monde a professeur de l'université, il y a des thèses, des doctorats, tout, 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 tout. Mais tout le monde a habité, il y a des langues qui sont dans la langue, et il y a des langues qui sont dans la langue, c'est vraiment grave pour nos professeurs des universités. Donc, Julien Paloukou estime que le chef du gouvernement, le Premier ministre, doit démissionner. Sinon, il va être appelé à l'Assemblée nationale, et il va tomber, et ça va être ridicule. Donc, le Premier ministre a zorrisqué à Kouyane Mabounda Kouyaki. Et pour lui, ça sera vraiment ridicule. Vu son parcours politique, vu son âge, vu encore qu'il est professeur. Donc, imaginez-vous, ça sera vraiment catastrophique. Pour finir notre émission, très chers amis tels spectateurs, un sujet rwandais, un sujet rwandais, et puis dénoncé par la police à l'hôtel Apocalypse 22 à Massina. Quartier 1. Donc, un sujet rwandais avec des armes, il va quand même en 4 hôtels. Il avait quelle mission ? On ne sait pas, parce qu'aujourd'hui encore, il y a plusieurs fous, vous vous interpellez, vous vous arrêtez, par rapport à l'hôtel, vous vous interpellez, plusieurs fous avec des armes, avec des choses à manger. On ne sait pas qui a préparé le coup, ou est raté. On dit bravo à la population, puis bravo au service des renseignements. Donc, c'est rwandais ici, il y a quelqu'un qui a été appelé dans l'hôtel Apocalypse, dans Massina, quartier 1. Donc, bravo à la population, qui a toujours réveillé, pour que vous vous interpellez, 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 peut-être qu'ils sont des rebelles, avec des armes, je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils veulent, déstabiliser, qu'ils ne tiennent ça ou quoi, mais, grâce à la vigilance de la population, pour rapport aussi aux services de renseignement, qui ont été détectés. Merci à tous ceux-là qui nous souffrent de partout à travers les mondes, c'était Rems Mamba, la présentation. Grand merci à tous nos abonnés, à tous les Congolais de la diaspora. Grand merci à la présidente de l'Association internationale RDC Monde, là, je vois Mme Pauline Eloumumba. Grand merci aussi à Antonio Miguel, ainsi qu'à l'honorable Elie Zé Tamboué de l'Association internationale RDC Monde. À la prochaine. RDC Monde est-ce que je ne peux pas le 1er février, où j'ai hâte, ou j'ai hâte, où j'ai hâte, où j'ai hâte, avec ce qui est de la transparence, on va voir ce qui est aussi. Bon, je compte sur la Bicot, sur YouTube, sur la RDC Monde TV, tout est détaillé là-dedans. Et puis, ils nous ont parlé quand vous avez voté, et vous voulez, et vous voulez, pour vous dire qu'on n'aille de la C messed up. Parce que, je suis là, je suis là, Surtout ça, c'est l'homme, tous les membres ensemble et tous les membres de la Côte d'Ottawa. Je veux dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une mortalité. On a sur YouTube sur RDCMONDE TV et on a montré. RDCMONDE et ça c'est la preuve. Les Congolais ont cotisé Monde et Bélé après 10 août ou 19 mois. Côté de cotisé Monde et Bélé, c'est la preuve de la Côte d'Ottawa. Il y a beaucoup de personnes qui ont une confiance et qui ont une confiance. Et les gens qui ont une confiance, c'est la preuve de la Côte d'Ottawa. C'est une grande question de moi, mais je ne suis pas une question de moi. pour dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un grand boulot. C'est une question de moi. Ce qui a dit qu'ils ont desolphs. Ceux qui ont un fils, ils ont un fils de Bélé. On a 32 000 tes, c'est le fils de 100 000. Ce qui a dit qu'ils ont un fils. Donc ce sont des fils. Le fils, c'est un fils qui a conduit dans cette histoire. Il n'y a pas de plaisir, mais ces fils ne font pas de plaisir. Si vous avez un fils, c'est un fils de Bélé. RDCMOND la transparence totale Vous êtes en YouTube, rdcmon.tv et rdcmon.com pour vous avoir des détails à bilan. 17 mois à cotisation augmente, 32 239 23 francs suisses. Dans 4 jours, vous avez une statistique par pays. Vous avez la première suisse, la deuxième France, la troisième Belgique, la quatrième les Etats-Unis et ainsi de suite. Dans la RDC par exemple, vous avez la transparence. Vous êtes tous un projet futur, vous êtes tous un projet. Dans le cadre des RDC membres, c'est le bon cœur. Merci à tous que nous nous sommes là. Le message que nous avons appris pour nous a dit, nous avons des choses ensemble. Vous agirez bien, bien. Vous travaillez bien sur le RDC, vous travaillez bien, vous avez un petit Patil. Vous avez un pic pour les autres, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes revenu à l'event. Donc, je pense que c'est la prochaine fois. Alors, si vous abonnez, bien sûr, vous êtes demain. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501